– Vos relations avec ce parti politique principal adversaire, politique Nahda, ont été houleuses. Tout le monde le sait, même au départ. Et pour la justesse de l'information, le premier tir est venu de Cheikh Rachid quand il a dit « aucun compromis avec Nidè », et d'ailleurs c'est toute cette expression qu'on lui attribue à tort ou à raison, je ne l'ai pas entendu la prononcer. Aujourd'hui, on constate un changement, que j'appellerais presque un adoucissement, où on a l'impression que des sérénades se jouent sur les Balkans des uns et des autres. Quelle est la cause de ce revirement ? Est-ce l'opportunisme électoral-politique ? – Non. – Ou bien est-ce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas être un parti dominant et que, justement, ce que vous venez d'analyser, il faut cette alternance et il faut cette pluralité ? – C'est exactement cela. – Moi, j'ai dit qu'on ne peut plus avoir de parti unique ni de parti dominant. Quand le parti est dominant, les chances de la démocratie diminuent. Donc, deuxièmement, moi, à la différence d'autres, et peut-être aussi des gens de Nada, moi, j'estime, et mon slogan est le suivant, la patrie avant les partis. Donc, j'estime que l'intérêt de la Tunisie, c'est celui qui doit primer sur les intérêts particuliers, les intérêts des partis et les intérêts des individus. Et ça, c'était ma devise, et je suis toujours pour cela. – La patrie avant les partis. – La patrie avant les partis. Et, évidemment, moi, j'estime que, contrairement aux autres, que la Nada fait partie du paysage politique tunisienne, on ne peut pas le nier. – C'est irréversible. – Comment ? – C'est irréversible. – Non, mais pour le moment, ils sont dans le paysage politique. Et je pense que, dans des délais raisonnables, ils vont le rester. Donc, nous devons en tenir compte. Nous devons tout faire pour que ce paysage, ce parti, ne soit plus dominant. Et, deuxièmement, qu'il s'inscrit dans les préoccupations du peuple tunisien, et non pas dans leurs propres préoccupations. Leurs propres préoccupations, pendant un certain temps, c'est d'imposer un système social qui soit à base islamique. Alors que nous, nous avons un modèle, un modèle social. – Civil. – Un modèle tunisien, civil, qui, évidemment, est différent. Ils ont essayé de l'imposer. Ils ont essayé d'introduire le chariat dans le discours, dans la constitution. Ils ont essayé de dire que la femme, c'est un complément de l'homme et non pas son égal. Alors que nous, nous sommes pour cela. Donc, nous avons finalement fait les analyses. – Est-ce que vous n'êtes pas en train de les aider inconsciemment ou indirectement, en tout cas, par votre expérience politique et votre savoir-faire, alors qu'eux, ils sont dans une phase d'apprentissage, à apprendre à vous côtoyer, à côtoyer votre groupe à l'Assemblée, à écouter vos positions ? Est-ce que ce n'est pas une formation continue que vous êtes en train d'offrir ? – Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas être instituteur dans cette affaire-là. Mais je dis, je dis, ce que je le répète, c'est ça. Eux, ils ont essayé de nous éliminer complètement. Ça n'existe pas, etc. Ils ont même dit que les datons sont plus dangereux que les salafistes. Je crois qu'ils sont revenus à… Pourquoi ? Parce que malgré tout, nous ne considérons pas qu'ils sont nos ennemis. – Ils n'ont pas tout à fait tort, puisque électoralement parlant, vous êtes plus dangereux que les salafistes en nombre de sièges. – Oui, mais moi, nous sommes contre la violence. Nous sommes pour la liberté d'expression, y compris pour les salafistes qui veulent exprimer leur position. – Mais d'une manière légale. – Mais nous sommes contre la violence, et nous avons continué à lutter contre cela. – Merci.